Bonjour à tous, je suis Armel Simine, thérapeute énergéticienne et coach quantique spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, j'ai invité Marielle Kiroga avec moi, avec qui j'ai une conversation très intéressante parce qu'elle avait la curiosité de me poser la question sur mon nouveau mastermind qui sort, qui est l'argent et prospérité. Je pense qu'on est tous au cœur de ce questionnement qui est notre rapport avec l'argent et comment faire pour nous réconcilier avec l'argent pour enfin retrouver un réel succès au niveau de notre entreprise et aussi une sérénité financière. Donc là, je suis vraiment ravie de partager ça avec une femme aussi puissante que Marielle aussi, dans laquelle on a des conversations très intéressantes sur ce sujet-là. Marielle, je te laisse le présenter. Merci, merci beaucoup Armel pour l'invitation et puis bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marielle Kiroga, je suis bolivienne, alors vous allez entendre aussi un petit accent par là. Et j'accompagne les femmes puissantes comme Armel à révéler leur puissance féminine justement à travers les vêtements, se reconnaître à travers les vêtements et pouvoir aligner l'intérieur et l'extérieur pour créer une unicité en fait. Donc aujourd'hui, je vais te poser des questions parce que ça m'intéresse vraiment la mastermind que Armel, elle prépare. Et puis, j'aimerais bien aussi connaître un peu plus sur son parcours, savoir pourquoi elle fait ça. Donc voilà, les questions, ça va être en fonction de un peu cette optique de la connaître. Et je pense que tu as des belles choses à me dire. Oui, mais en fait, on vous partage juste les conversations que nous avons dans le salon là avec nous. Oui, avec un petit café. Oui, super, autour d'un thé. Donc en fait, c'était l'idée, c'était que ça soit partagé avec vous. Je pense que moi, j'ai un énorme plaisir de partager nos échanges avec vous et que vous puissiez participer vous aussi à cet échange. Donc n'hésitez pas, si à la fin de cette vidéo, vous avez des questions, je serais vraiment ravie de vous répondre. On commence, Armel, alors ? Armel, ça te va ? Super. Moi, je m'appelle Armel Thimine. Je suis thérapeute énergéticienne et coach quantique. Et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques aussi. Ça veut dire que ma spécialité, ça paraît des mots très techniques, tout ça, ma spécialité est de faire ce lien entre l'invisible et le visible, entre ce que je désire, qui est invisible, et la réalisation de notre rêve. Avant que notre rêve se réalise, il y a toujours cette prémisse de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je rêve, qu'est-ce que je désire. Et dans cette interreliance entre l'invisible et le visible, l'énergie et la matière, mon rêve et la réalité, il y a tout un pont qui nous permet, justement, c'est pour ça que je parle beaucoup de process, parce que je suis vraiment passionnée par la création des processus et des méthodes, de comment faire justement pour que ce à quoi on désire puisse se vivre vraiment. Et je suis très engagée dans le fait que chaque être humain puisse avoir accès au bonheur, à la paix, à la richesse et à la prospérité. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui, ça me pique quand je me dis que le bonheur est réservé à certains ou que la richesse soit réservée à certaines personnes. Et je crois qu'il y a fortement en moi quelque chose qui se réveille. Et je me sens vraiment investie dans ma mission en tant que coach et thérapeute, d'amener et d'offrir les moyens aux gens pour qu'eux aussi, ils puissent faire partie de la richesse et de la prospérité, faire partie du bonheur et de l'amour et de retrouver réellement la paix dans leur cœur. Quelle que soit l'histoire et quel que soit l'héritage au niveau de l'argent ou au niveau de la relation qu'ils ont pu avoir. Merci Armel. Franchement, je vous dis que quand j'ai connu Armel, pour moi, ça a été vraiment ce teneur d'accompagner une femme comme Armel. Et j'aimerais que tu puisses, là, je sais que tu sors un programme sur l'argent et la prospérité, quelque chose que moi, ça m'intéresse aussi, effectivement. Et j'aimerais bien que tu puisses nous raconter ton histoire parce qu'effectivement, quand on va lancer quelque chose et tout, les gens, ils ne savent pas ce que ton chemin derrière, ce que tu incarnes justement aujourd'hui, maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours, ton histoire? Alors, merci. Alors, en fait, c'est un mastermind que je sors, un mastermind sur l'argent et la prospérité. Ce mastermind a été le fruit et l'aboutissement, déjà de mon expérience personnelle, de ma démarche sur un travail sur soi. Et donc, sur une longue réflexion, sur une expérimentation sur le terrain, a essayé déjà pas mal d'outils et de techniques de formation que j'ai essayé. Et il se trouve que malgré toutes les pratiques que j'ai faites, alors que je tente d'être une bonne élève à tout faire, la peur de l'insécurité était toujours au fond de moi. Et c'est ce qui ne me permettait pas, même si j'engrangeais de l'argent, je n'ai jamais eu un sentiment de sérénité qui me permettait de décrocher de cette peur-là, de la peur de manquer d'argent et la peur de tout perdre. Et en fait, quand on connaît mon histoire, on comprend bien que, en fait, tout ça s'explique parce que moi, je suis native à Madagascar. Je suis née là-bas d'une famille moyenne, donc une famille moyenne dans un pays pauvre, c'est ce que c'est. Déjà, à la base, à la naissance, ma mère a tenté de m'avorter à deux reprises, à cause de l'argent justement, parce qu'elles étaient déjà, ils vivaient déjà dans une situation précaire, de précarité. Donc, avoir un deuxième enfant, ça aurait été ingérable financièrement pour eux. Donc, je commence avec cette mémoire naissante. Et puis, voilà, je vais grandir dans une famille avec un père alcoolique qui, justement, va nous dilapider de ce qu'on gagne. En ce temps-là, on avait un restaurant. Donc, très vite, à dix ans, j'ai travaillé dans un restaurant. Toute mon adolescence, j'ai déjà managé des équipes au restaurant pour gagner de l'argent et surtout récupérer l'argent pour que ma mère puisse payer notre scolarité. Je grandis donc dans ce contexte-là et c'est ce qui va m'amener à me faire une promesse vraiment qui va faire que j'en suis là aujourd'hui, qui est cette promesse de vivre vraiment, de retrouver cette sécurité financière, la sérénité financière et l'abondance financière. Parce que, justement, dans cette histoire, j'ai vu une mère qui a été privée de partir à cause de l'argent. Elle n'a pas été libre. J'ai vu une mère qui a été soumise parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc, pour moi, l'argent a été signe de liberté, de reprise de pouvoir, d'estime, de considération de moi. Donc, c'est comme ça que ma rencontre avec l'argent, elle s'est faite déjà au départ, dans cette promesse que je me suis faite. Et dans la continuité, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis retrouvée, donc, bien après, avoir trois boulots en même temps, à élever mon enfancelle et me retrouver avec un appartement que je devais payer seule puisque je me suis séparée du père de ma fille. À partir de là, bien sûr, en tant qu'Asiatique, j'ai cette énergie de travail qui fait que j'ai beaucoup travaillé. Donc, je gagnais de l'argent, j'amassais de l'argent et pour des raisons qui m'échappaient vraiment dans mon quotidien, tout l'argent partait. Donc, j'étais vraiment dans cette, tu vois, dans cette boucle infernale où finalement, ça ne s'arrête jamais, quoi. Je gagne, j'amasse, je perds. Je gagne, j'amasse, je perds. Et ensuite, c'était assez intéressant parce que, justement, quel que soit l'argent que je gagnais, jamais je me suis sentie en sécurité en ce temps-là. J'avais l'impression que ce n'était jamais assez, que même si je voyais sur mon compte que l'argent était là, ça ne me sécurisait toujours pas. Donc, je suis rentrée vraiment dans une hyperactivité au niveau du travail, un surmenage parce que, en fait, c'était impossible pour moi de lever le pied. C'est très intéressant tout ce que tu nous parles et surtout, c'est chapeau, quoi. Tu le sais, ça, je t'ai déjà dit quand on s'est connue. Mais c'est pour ça que je vous disais, justement, j'ai l'honneur d'accompagner une femme comme Armel. et bon, c'est ce qui fait aussi cette partie de regarder ta beauté, regarder ton chemin, regarder tout ce que tu as fait jusqu'à présent et tout ce que tu incarnes, en fait, vraiment à tout niveau. Et ça, quand tu parlais justement de cette insécurité, donc, comment est-ce que tu as réussi à sortir de là, en fait ? En fait, quand on a, quand on, il y a un moment donné où il y a un réel épuisement, un réel épuisement, un réel épuisement physique déjà parce qu'il y a trois boulots en même temps, c'est beaucoup. Je travaillais le jour, je travaillais la nuit aussi. Et en même temps, il y a aussi un épuisement moral, un épuisement au niveau du cœur parce qu'on se pose la question si à un moment donné, il va falloir accepter cette vie-là où je vais toujours courir après l'argent qu'il va peut-être falloir rencontrer quelqu'un, un homme riche pour gagner. Non, mais c'est vrai où est-ce qu'il y a, à quel moment est-ce que je vais pouvoir ? Il y a comme un réel désespoir quand même dans le cœur de se dire mais est-ce que je vais finir comme ça en fait ? Mais l'idée même de dire que je vais finir ma vie comme ça, que je vais vieillir en courant après l'argent tout le temps et de me dire qu'un jour je vais être à la retraite et ça sera toujours la même problématique mais physiquement je n'aurai plus la même vitalité physique m'effrayer vraiment. Et donc quand on est quand même dans un... on réalise qu'on ne sort pas de la boucle. Quelle que soit en fait l'énergie qu'on y met, on ne sort pas de la boucle parce que gagner de l'argent ne suffit plus. À ce moment-là, j'ai vraiment fait un travail sur moi. je me suis fait accompagner pour aller comprendre pourquoi, quel est mon comportement avec l'argent, quelles sont les mémoires bloquantes que j'avais, quel est l'héritage familial que j'ai reçu par rapport à l'argent et aussi, une fois qu'on baigne dedans, on a envie vraiment que ça se règle. Donc j'ai acheté des formations sur les méditations par rapport à l'abondance, comment on se synchronise à l'abondance. Après, j'ai compris qu'il faut changer le mindset, toutes les croyances limitantes par rapport à l'argent. OK, j'ai fait ça aussi. Donc, il y a vraiment eu toute une démarche derrière justement pour se sortir de là dans l'espoir profond d'une sortie définitive. Voilà. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que malgré tout, en fait, la bonne volonté ne suffit pas. Pardon, ça me touche parce que la bonne volonté pour s'en sortir ne suffit plus. Ce n'est pas évident en plus parce qu'on investit dans les formations, on paye. Déjà, on n'a pas d'argent, on paye. Et en réalité, ça marche, mais tu ne sors pas définitivement de l'engrenage. Donc, même si j'ai gagné plus et ça m'a permis de payer mon premier appartement, ça ne m'a pas sorti définitivement de cette peur de manquer et de cette peur de manquer d'argent et de tout perdre était toujours comme ça dans le fond. Il y avait toujours quelque chose qui disait que j'étais toujours en alerte de dire attention, si tu lèves le pied, tu perds tout, tu perds ton appartement. Et ça, ça a été difficile. Oui. Et donc, là, par exemple, tu nous disais que ça a été difficile et le fait de même si on a cette volonté, voilà, on continue dans cette boucle et comment est-ce que toi, tu as réussi aujourd'hui justement à avoir cette, à faire ce switch en fait ? Je crois qu'avant de trouver le switch, excusez-moi du terme, déjà, on est bien dans la merde parce qu'en fait, on racle le fond. Il y a un moment donné où on n'en peut plus. Oui, c'est vrai. où ça n'est plus possible. On investit même l'argent pour dire je vais faire marketing, communication, je vais améliorer mon entreprise, mon cabinet, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que mon agenda remplisse. Et quand on sent qu'en acceptant de se remettre en question, on investit dans des domaines qu'on ne connaît pas, marketing, communication, on prend une équipe, on prend le risque, on investit et qu'on se dit bon là, ça marche, mais je suis loin de ce que je rêve au niveau de mon chiffre d'affaires. Et en même temps, quand je vois que ma vie personnelle est mise au sacrifice de cet argent, je me dis là, je paye hyper cher. Il y a vraiment, on dépose les cartes en fait, parce qu'on se dit en fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout mis en place. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre en soi quand même. Et donc, l'avantage de ces effondrements, c'est que ça nous permet justement, enfin moi personnellement, d'aller explorer le processus. Encore une fois, je suis, moi je pense que je suis une chercheuse vraiment passionnée du mécanisme humain, de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quelle est la limite. Et je suis toujours, tu sais, comme ce, je suis à la fois le rat du laboratoire et le chercheur qui analyse. Et en fait, en cherchant bien, je suis vraiment tombée sur un puzzle manquant qui faisait que, quelles que soient les démarches qu'on avait, ça changeait, mais ça changeait pas le tout. Ce puzzle manquant, c'est l'architecture de base. L'architecture de base, moi j'appelle ça la matrice, tu vois. C'est comme si, Marielle, on grandit dans un contexte un peu précaire par rapport à l'argent qui va être, je vais considérer ça comme la jungle. Et dans cette jungle-là, avec toute la volonté de notre cœur, on va tout mettre en place pour survivre à la jungle. Et on va faire un travail sur soi, on va faire les outils sur méditation pour fréquence de l'abondance, changement de mindset, libération de, et toutes les démarches que j'ai faites là, en fait, communication, marketing et tout. mais si on met toutes ces techniques-là dans un contexte dans lequel on est dans la jungle, on n'est que des super survivors dans la jungle. Donc du coup, la notion de la lutte, du labeur, de la peur, de l'insécurité reste permanente. En fait, on ne peut pas déposer les choses dans ce contexte-là. Donc j'ai compris pourquoi tout ce que j'ai mis en place était vain. Ça ne servait à rien. Donc en fait, il y avait vraiment toute une restructuration énergétique, vibratoire au niveau de ma matrice pour qu'enfin ce que je lis dans les livres, que j'ai pu lire dans les livres spirituels, parce que quand on lit les livres spirituels, qu'est-ce qu'ils nous disent? On est abondance. Ah oui, je le sais. Mais enfin, comment ça se dépose vraiment et concrètement de dire ah, l'abondance est mon droit de naissance. Oui, je le sais. Alors si c'est vraiment le cas, pourquoi je tremble encore? Et donc c'est vraiment la naissance du mastermind argent et prospérité est venue quand se pose le manquant qui est la restructuration de la matrice. Je l'ai vraiment reçu comme étant une bénédiction parce que du coup, moi, ça a transformé complètement ma vie. Et c'est incroyable ce que tu dis parce que justement, tout ce qu'on peut entendre dans les réseaux sociaux, même la télé peut-être par rapport à l'argent et là maintenant, je sens qu'il y a de plus en plus besoin, on va dire, ou cette envie. Voilà, on parle justement des affirmations, de l'abondance, des choses qu'il faut changer chez soi parce qu'à la fin, on sait que voilà, le chemin, c'est à l'intérieur mais la matrice dont tu parles, franchement, c'est quelque chose que c'est comme ce que tu fais déjà, la réprogrammation mais à partir du point du départ en fait, c'est le moment de début en fait. En fait, vous voyez, toutes les astuces, toutes les techniques, les outils que j'ai dit tout à l'heure sont en réalité utiles. Tout est bon. Mais en fait, c'est juste dans quel environnement je me trouve. Si je suis dans la jungle, je suis en survie. Mais si je reconstruis ma matrice et je me dis, je considère à partir d'aujourd'hui, je donne ça de manière imagée, je suis surmise le paradisiaque avec mon transat et mon mojito, je peux te garantir que tous les outils que j'ai, si je les utilise, la méditation, mindset, libération de mes blessures dans ce contexte-là, en fait, l'énergie, la vibration est en exponentielle donc on gagne un temps fou et en même temps, il y a vraiment un shift qui va se faire de manière concrète. Donc en fait, c'est un changement de paradigme mais c'est la base. C'est comme si, si je donne un autre exemple, c'est comme si l'être humain a un potentiel illimité. Nous sommes tous censés vivre, tout le monde sur cette terre est censé vivre dans une richesse illimitée, naturellement puisque c'est notre droit de naissance. Le fait même d'exister fait que nous avons accès à cette abondance-là. Donc, avoir accès à l'abondance n'est pas une question de chance ou de mérite ni de légitimité. Pas du tout. Rien du tout ça, quoi. Rien que le fait d'exister, imagine-toi que rien que le fait que tu respires signifie que cette abondance-là, elle est à ta disposition de manière illimitée. Maintenant, aujourd'hui, demain, elle est intarissable. C'est beau ce que tu dis. Intarissable. Mais imagine-toi que tu es dans un monde où c'est comme ça. Oui. Ça voudrait dire que toi-même, dans la manière dont tu vas envisager ta vie, ton business, tu l'envisages complètement différemment. Parce qu'il n'y a pas cet effort, en fait, que l'humain, il est créé à la fin, il a créé. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence est dissoute. La sécurité est dissoute. Même les efforts, tout ça, quoi. Non. Non. À quoi ça sert ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je comprends maintenant. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, de ce qu'on a un peu discuté par rapport à ton mastermind, OK, là, il y a des notions que sûrement ça va parler aux gens qui vont écouter. mais la matrice, ça correspond à chaque personne, à chaque vécu, à chaque humain, en fait. C'est-à-dire, quand tu vas travailler dans ce programme-là qui est un peu personnalisé en même temps, tu sais ce que chaque personne a besoin pour avoir cette matrice. C'est-à-dire, tu vas aller creuser avec des choses. Ça, on va dire que c'est plus au niveau de la déprogrammation des mémoires cellulaires. La déprogrammation des blocages liés à l'argent, elle est unique. Toi, tu as une histoire, Marielle, qui fait que la déprogrammation elle est en fonction de ton histoire. Elle est unique. La manière dont tu vas manifester, l'attitude que tu as besoin d'avoir, la monnaie-attitude par rapport à comment tu vas gagner de l'argent parce que c'est une chose d'aller toucher l'argent. Maintenant, il faut que ça reste, tu vois. Elle est unique. Elle est singulière. Par contre, la matrice est universelle. Ah, d'accord. La matrice est universelle parce qu'en fait, c'est juste comme si on se branche à l'information universelle qui est déjà là, qui est une information qui te dit que l'abondance, elle est illimitée naturellement. Avoir de l'argent, c'est naturel. Donc, il faut aller brancher en fait, comme tu dis. Exact. Donc, c'est une question de choix. Le niveau, en fait, c'est selon le libre arbitre, c'est-à-dire le niveau et la décision que tu vas prendre de le niveau de ton libre arbitre sur l'argent, c'est le niveau d'argent que tu vas avoir. Encore une fois, encore une fois, parce que ça, c'est intéressant. ce que je voudrais dire par là, c'est que selon la notion de vouloir être riche est une question de choix. Ce n'est pas une question de légitimité ou de chance. C'est est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent ? Et donc, ton libre arbitre, c'est le choix que tu vas t'autoriser à avoir de l'argent sera le niveau d'argent que tu vas avoir. Je comprends. Donc, du coup, la seule chose, c'est qu'on est dans un paradigme, on est dans la jungle où on a grandi dans la jungle et on pense que ça, c'est la vie. Non, il s'agit de sortir de cet univers pour rentrer dans un nouveau monde, un nouveau monde qui est bel et bien là, sauf que quand on ne sait pas, on pense qu'il n'existe pas. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, je ne pensais jamais que ce nouveau paradigme que c'est. Et pourtant, c'est complètement là. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu le film Inception. Peut-être, oui, peut-être. Le film Inception, on parle bien de comment que ce qui est important, c'était de dessiner l'architecture, l'architecture même de nos rêves. Et là, créer sa matrice, c'est créer une matrice qui est l'architecture même de notre volonté de vivre l'abondance. Mais cette architecture, elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est manifestée. Sauf qu'on n'est pas branché dessus. Voilà, c'est ce que... Donc, elle est à construire parce qu'elle est remplie d'informations. C'est toute une équation vibratoire. Elle est remplie d'informations. Cette information-là, on peut déjà la voir, mais entre se dire je suis abondance. Et là, très clairement, je le vis. La différence, elle va être dans mon attitude. Exactement. Si pour moi, l'argent est déjà là, pourquoi je dois courir? Pourquoi je dois convaincre mes prospects? Et c'est ce que tu dis de l'envie. Quand tu dis il suffit d'un choix, c'est oui ou non, par exemple. Ah, mais oui! Si toi, tu dis moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas parce que l'argent, les gens sont des profiteurs, surtout quand on est dans la règle. Ou bien toutes les autres croyances que chaque personne va avoir. Complètement! Et bien, c'est normal que ton niveau d'argent, il ne va pas aller plus haut puisque tu es sur ce niveau de croyance-là. tu as fait un choix. Donc, en fait, pour avoir des paliers au niveau des chiffres d'affaires, ça nous demande à un moment donné, quel que soit, on peut faire tout le travail qu'on veut, mais ça peut être un super mindset avec je ne sais qui dans lequel vous payez une défortune. Si la matrice de base est toujours la jungle, ça sert à mieux. Oui, je comprends très, très bien ce que tu veux dire. C'est incroyable. Vraiment, déjà, dans cette interview, tu donnes énormément des clés, franchement. Et comment est-ce que dans ton mastermind, les gens, ils vont accéder, en fait, quel est le processus justement pour sortir de la jungle et aller dans un autre paradigme? En fait, dans le mastermind argent et prospérité, c'est pour ça que je l'ai vraiment scindé en six modules parce que, bon, d'abord, moi, j'aime quand les gens viennent, quand les gens prennent un accompagnement avec moi, que ce soit un coaching one-to-one, mon programme, créez votre propre changement, là, la mastermind, argent prospérité, qu'il y ait un réel résultat. La théorie n'est qu'un moyen de compréhension. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on l'intègre et surtout qu'on fasse qu'il y ait une transformation dans notre vie. Donc, du coup, j'ai articulé ça en six modules de façon à ce que, pas à pas, tout soit enclenché à fur et à mesure. Donc, on commence forcément dans le module 1 par la reconstitution. Ce n'est même pas une reconstitution. On sort de la jungle, tout simplement. On lâche la jungle et on rentre dans un autre univers, un autre paradigme. mais c'est juste qu'on a besoin de réencoder tous nos mémoires cellulaires par rapport à cette nouvelle information. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle synchroniser la fréquence de l'abondance. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Mais une fois que ça s'est posé, déjà, les gens vont se déposer, vont être tranquilles. Le système nerveux va se tranquilliser. À la fréquence de... Exact. Exact. Ensuite, la deuxième, c'est qu'une fois que j'ai compris qu'en fait, je suis au paradis. Enfin, je ne dis pas ça en disant que j'ai fumé la moquette. Mais c'est clairement, c'est clairement l'énergie dans laquelle je suis. C'est ce que je respire. C'est ce que je vis. Vraiment, tu vois. Même si, dans un tout premier temps, quand on se construit, ce n'est pas là parce que ce n'est pas un jeu de l'auto, mais c'est un jeu de processer. Donc, la deuxième, c'est de pouvoir dire si je suis dans cet espace dans lequel l'argent est déjà là, comment je peux aimanter l'argent? Comment je peux la créer? Comment est-ce que je devienne matière? Exact. La première chose, c'est d'exprimer son super talent. C'est d'oser, oser briller, oser prendre sa place et oser exprimer la singularité, la particularité que je suis et ça va du coup engendrer, c'est ce que nous allons travailler ensemble, comment je peux me détacher du regard des autres? Comment je peux faire ce qui m'est tellement singulier sans qu'on me prenne pour un fou? Et le regard des autres, en tout cas, c'est un point d'expertise où il y a beaucoup de blocages sur ce regard de l'autre, c'est de se regarder soi-même justement pour regarder son potentiel, pouvoir l'exprimer. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus, beaucoup de blocages surtout. Là, on rentre vraiment dans la blessure de rejet et on va en travailler justement dans le troisième module dans lequel je parle de déprogrammer les blocages liés avec l'argent. Là, on rentre dans votre histoire. Là, on est dans le particulier du coup. Chacun avec son histoire, avec sa particularité et vraiment l'intérêt et le but. On ne va pas passer dix ans à faire des expertises, à aller faire une psychanalyse sur notre histoire. Je veux dire, on ne s'en sort plus. On est aujourd'hui dans une ère où ça va vite, où les choses peuvent aller très vite. Donc là, en fait, il s'agit de rentrer dans l'histoire. Je vais vous accompagner justement, comment on peut libérer au plus vite pour vraiment faire les shifts à chaque fois. Mais on va être au cœur, au cœur de la blessure de rejet. Très certain parce que la blessure de rejet, elle est liée avec la... comment je peux me donner le droit d'exister, de prendre ma place. En fait, le truc, c'est que dès lors que... Et c'est ça le truc. Dès lors que, quelle que soit mon histoire, j'arrive et je peux alchimiser le fait que j'ai ma place au sein de ma famille, alors j'ai la place dans ce monde. Dès lors que, dès lors que je déprogramme, que j'alchimise et que je puisse être quel que soit ce qu'on a pu vivre avec nos parents, parce que ça, ça a été aussi un point que j'ai dû vraiment travailler. et je finis avec la blessure où, OK, déjà l'avortement, donc l'enfant rejeté, ma mère a préféré mon frère, donc je me suis sentie de trop, j'avais l'impression d'être une mauvaise herbe qui était là quand on ne comprenait pas. Il y a besoin de revenir au cœur de sa famille. Il y a vraiment des blessures à libérer parce que c'est à l'instant où mon cœur retrouve la paix que je suis au sein de ma famille que je puisse être au sein du monde. Donc ça, c'est vraiment assez subtil selon l'histoire de chacun. C'est intéressant ça. Et juste pour finir, et du coup, on rentre dans le, je reprends mes notes, on rentre dans le quatrième module où là, quand même, c'est important pour moi de prendre un module entier. Bon, on en parle un bon coup et on n'en parle plus de la peur de manquer d'argent et puis on règle ça un bon coup. Comme ça, on sort tous dedans parce qu'il n'y a pas d'intérêt à rester dedans. Ça, c'est le module 4. Et ensuite, on rentre dans le module 5 qui est qu'on va réancrer la confiance en soi et la légitimité aussi pour avoir cette structure de mener son entreprise et de la mener de façon pérenne dans le temps. Et la dernière, c'est qu'une fois qu'on a déjà mis tout ça en place, on reprend encore une couche dans laquelle on reprogramme, on ancre vraiment cette fréquence de l'abondance dans nos mémoires cellules. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le plus, c'est que tu offres cet accompagnement personnalisé en même temps. Oui, c'est un petit peu ma particularité. En fait, la manière dont je monte mes programmes, mes masterminds sont vraiment, comment dire, comme moi, j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. c'est-à-dire que moi, si je fais un atelier et qu'on est en collectif qui est que la transmission et que je me débrouille toute seule en rentrant chez moi, très sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas, donc ce n'est pas ce que je propose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois j'intègre une connaissance, j'ai envie que la personne m'accompagne précisément dans mon histoire, qu'on soit au cœur de mon histoire. Donc, du coup, le programme Créer votre propre changement et la mastermind argent et prospérité, les deux sont vraiment sous le même format. Vous êtes un groupe et aussi, grâce à ma clairvoyance et mon intuition, je vais aller connecter les informations, les blocages, racines, pour que les gens puissent se libérer selon l'histoire de chacun. D'accord. OK. Ah ben, Armel, je te remercie vraiment pour ce partage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ton programme, ce que tu proposes aux gens, les dates peut-être ? Ah ben, la mastermind argent et prospérité commence le 3 mars. Oui, on sait bientôt. Voilà, ça c'est, en fait, le mastermind va durer deux mois, il faut du temps pour m'assurer, donc le temps d'intégrer aussi. En attendant le 3 mars, bien sûr, si vous, vous le désirez, vous avez la possibilité de me suivre sur des lives que je vais faire sur ce thème. Il y a déjà un premier live qui a été fait aujourd'hui sur mon parcours par rapport à l'argent, mes prises de conscience, les erreurs à ne pas faire et les clés aussi. Ça vous permettra de gagner un temps fou. Et le live de mercredi, dans le vendredi prochain, ce sera le vendredi 18 février. Ce deuxième live sera sur se libérer des blocages liés à l'argent. et un autre live aussi pour vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe dans votre rapport à l'argent. Ça sera le vendredi 25 février à 11h30, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. Et ça sera sur, j'ai envie de, comment dire, d'éplucher un peu plus, de décortiquer les techniques que les gens proposent, les outils qu'on propose, méditation, à quoi ça sert, comment faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de façon à ce que vous puissiez déjà pratiquer de la meilleure façon que ce soit dans tous les cas. Parfait. Armel, moi je te remercie vraiment pour ce moment. Pendant ce temps-là, on va se prendre un petit café si ça te va. Je te remercie. Une petite pause. Merci à vous et je veux dire bien sûr. Au revoir. Au revoir.